Parlons de ce qui se passe en France. On vous en parle en début de semaine. On enchasse dans la Constitution ce droit fondamental. La Constitution, il faut le savoir, est la loi fondamentale d'un pays. Ce 8 mars 2024 va passer à l'histoire. Vous voyez le tweet d'Emmanuel Macron au cours des dernières heures, alors qu'on assiste à cette cérémonie pour enchasser dans la Constitution ce qu'on appelle la loi constitutionnelle du 8 mars 2024. Thomas Chenel est sur place. Je me doute, Thomas, que tu es à place Vendôme. Exactement, Jean-François. Juste derrière moi, la tribune présidentielle où vient d'être scellé officiellement le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française. Ce 8 mars 2024 est une date historique à laquelle sont venus assister des centaines de personnes, je vois autour de moi, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes également venus ici en nombre, très émus. On a vu des larmes couler au moment où officiellement, le sceau de la République française a été apposé sur ce texte constitutionnel qui désormais garantit ce droit à l'interruption volontaire de grossesse. Dans notre loi fondamentale, c'est, vous savez, la France, le premier pays au monde à garantir ce droit-là. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit, nous ne nous arrêterons pas tant que ce droit ne sera pas garanti partout dans le monde. La France a renault aujourd'hui sans doute avec son universalisme. Oui, c'est très rare qu'on ait une cérémonie comme celle-là, Thomas, qui est publique. Très, très, très rare. Ce n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et pour l'occasion, eh bien voilà, le gouvernement a décidé de jouer le grand jeu, de sortir cette presse. Donc, ce mobilier qui date de 1870, qui avait été commandé par Napoléon lui-même, ils l'ont sorti du ministère de la Justice qui se trouve derrière moi et ils l'ont installé sur la tribune présidentielle. C'est un énorme ouvrage de 300 kilos en bois que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, le mari d'Isabelle Boulay, a tourné très lentement, très solennellement pour apposer ce tampon sur la cire de couleur verte, sur un petit livret rouge dans lequel se trouve le texte de loi constitutionnelle. Et c'est la première fois que c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la France, puisqu'en général, cette cérémonie se passe dans un bureau du ministère, un peu solennel certes. Mais là, le gouvernement a voulu profiter de cette concorde nationale autour de ce projet constitutionnel, puisque la France est souvent divisée. Là, ce n'était pas le cas. Alors, ils ont décidé de faire participer les Parisiens. Et pas que des Parisiens. J'ai discuté avec des gens qui viennent du centre de la France, du Nord, qui ont fait parfois 4 heures de route et qui se sont levés au petit matin pour être là à l'heure et assister à ce moment d'histoire. Absolument. Qui survient dans une période où, rappelons-le, aux États-Unis, les droits des femmes à une interruption volontaire de grossesse sont menacés depuis que la Cour suprême a statué sur l'arrêt Roe contre Wade. On voulait envoyer un signal fort en France parce qu'en mettant ça dans la loi fondamentale du pays, ça préséance sur tout le reste. Oui, oui. Effectivement. D'ailleurs, Emmanuel Macron, pendant son discours, l'a rappelé. Les reculs de nos jours en ont fait une nécessité et une urgence. Référence directe à la décision de la Cour suprême américaine. Mais c'est aussi un droit qui est parfois menacé ici en Europe avec notamment l'ancien gouvernement polonais, gouvernement d'extrême droite, mais aussi le gouvernement populiste de Hongrie qui menace ce droit à l'avortement en Europe. Et Emmanuel Macron a proposé, a fait le serment de faire rentrer ce droit-là dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et on voit bien derrière ce symbole, puisqu'effectivement, désormais, ce droit est dans la Constitution française. Cela signifie que cela sera beaucoup plus difficile si on souhaite l'en retirer. Il faut une majorité des trois cinquièmes. Mais c'est surtout le symbole qui compte et la volonté pour la France d'initier un mouvement que le président de la République espère mondial. Il parvenir un jour, d'abord avec nos voisins européens et puis peut-être un jour avec le monde. Voilà la France, pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, également, pays des droits des femmes. Il l'a dit, le président, quand on fait progresser les droits des femmes, eh bien, ce sont les droits de l'homme avec un grand H qui avance également. C'est un symbole extrêmement fort, Thomas. Mais qu'en est-il exactement de l'accessibilité des Françaises à l'interruption volontaire de grossesse? Est-ce que c'est facile? Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est facile quand on habite dans les grandes villes françaises. Mais il y a depuis plusieurs problèmes en France ce que l'on appelle des déserts médicaux, c'est-à-dire des zones, des territoires un peu plus reculés en France où les hôpitaux ferment, les services de maternité ferment. Et donc, il peut être parfois difficile, effectivement, de pouvoir consulter rapidement un spécialiste pour qu'il nous prescrive cet avortement, cette interruption volontaire de grossesse, que ce soit médicamenteux ou à l'hôpital, en intervention chirurgicale. Donc, effectivement, c'est parfois difficile. Et d'ailleurs, c'est un droit garanti. Donc, toute femme française devrait pouvoir y accéder facilement. Mais à cause de ces déserts médicaux, ça peut être délicat. Il y a également la clause de conscience dont certains médecins peuvent se targuer pour ne pas procéder à cette opération. C'est un droit garanti également par la loi française, la clause de conscience qui permet à ces médecins de ne pas recourir à l'avortement. Mais aujourd'hui, globalement, ce n'est pas un droit, en tout cas, qui a été menacé en France, même si l'accessibilité, parfois, reste un peu difficile. Effectivement. Des fois, entre le principe et la réalité, il y a un pas. Mais quand même, on reconnaît cette première mondiale que d'enchasser tout ça dans la Constitution. Thomas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Jean-François. À bientôt. Au revoir.